Cet employé d'une société d'isolation travaillait sur la Tour Eiffel la nuit du 16 février lorsqu'il s'est retrouvé bloqué dans un ascenseur du monument dans le vide pendant 4 heures. C'est arrivé sur place, je pense, à 19h. On travaillait la voie au 10e étage. On avait fini de travailler, on est resté bloqué dans un ascenseur d'avoir subi 4 grandes secousses. Ce qui était un peu assez spectaculaire parce que ça faisait vraiment pas. On ne s'imaginait pas parce qu'à la Tour Eiffel, on se dit que ce n'est pas possible à la Tour Eiffel d'être bloqué dans un ascenseur. Au début, on disait que ça allait reprendre. Au bout d'une heure, il n'y a rien. Je redemande. Là, c'est un peu la panique. On sent que ça ne va pas en bas. On a re-subi encore une secousse en dessous, en suite, vraiment très forte. Moi, j'ai vu ma vie défilée. Je pense à mes enfants, mes parents, c'est pas la famille. On était énormément fatigués. On entend quelqu'un aussi qu'on mémorait ces nouvelles. Le roulement, il a pété. Je ne sais pas si c'est dû à la rouille ou etc. Au début, je me suis dit non, ça va être une petite panne. Là, oui, la panique est venue à bord, donc ça, c'est sûr. En fait, on était à peu près à 25-30 mètres d'auteur environ et c'était assez impressionnant. Bon, en bas, on ne le dirait pas parce qu'en fait, on était entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Mais quand on est dans l'art social, vous voyez, on voit tout en bas. C'est assez impressionnant, surtout que moi, j'ai le vertige. Un qui était un peu en panique, il a appelé sa femme. Il pensait que c'était ses derniers instants, il faisait ses dernières vidéos. Il était bouillé quatre dans un sensu avec deux personnes. L'autre qui est en train de penser à mourir. Il y a un collègue aussi à côté qui pensait que c'était sa fin de vie, etc. Donc, c'est un cumul psychologique qui est un peu impacté psychologiquement. Les trois employés seront finalement secourus à 8h du matin par des pompiers cordistes après avoir passé quatre heures au-dessus du vide. Je leur remercie, d'ailleurs, tous ces pompiers, parce que je ne sais pas où je serai à cette heure-ci. Mais honnêtement, ça a été très dur parce que, si on rappelle, sachant que j'ai le vertige, on s'est dit que ça va se réparer vite. C'est une petite panne, on est à tout refaire quand même, bordel. On est au cœur de Paris, on n'est pas d'importants. Et le monsieur au PC de sécurité m'a dit que depuis que je travaille ici depuis plus de dix ans, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne m'imaginais pas ça à tout refaire. Et surtout, on est à quatre mois des Jeux Olympiques. Donc, je me pose des questions sur la sécurité du monument.